La femme âgée de 25 ans avait été tuée et depuis sa famille n'a jamais perdu l'espoir de connaître la vérité. Sébastien Amber, Guillaume Chiez et Bora Agirbass. Anna était la voisine de Fatima, dans cette petite cité minière à Saint-Angoëlle. Et elle est bouleversée que d'apprendre qu'on a peut-être retrouvé la jeune femme 57 ans après sa disparition. Ça m'a fait un choc. 57 ans plus tard. J'aurais jamais cru, moi. J'aurais jamais cru qu'on aurait retrouvé son corps. Le squelette était là, enterré à seulement 50 centimètres dans le sol de ce champ. Et si c'était elle ? Il y a 57 ans, jour pour jour, le 4 juillet 1967, Fatima, 25 ans, quitte le foyer familial à bord de sa petite voiture, une Simca 1000. Il est 19h30. Le lendemain, dans cette impasse, à Grenay, une ville voisine, on retrouve le véhicule, les clés sur le contact, les affaires de la jeune femme éparpillée et Fatima qui a disparu. Régis se souvient des fouilles de l'époque pour la retrouver. Il y avait un gros trou d'eau énormément à l'époque là-bas. Ils ont vidé le trou d'eau. À l'époque, la fosse a été terminée. Ils rebouchaient le trou de fosse. Et on a été voir jusque là-bas pour voir si on n'aurait pas retrouvé le corps qui a été jeté. On a vraiment cherché partout ? Dans la fosse. Ah ouais, partout dans Grenay, partout. La presse se fait l'écho de cette disparition. Fatima devait avoir un rendez-vous amoureux dans cette impasse réputée pour les rencontres. Peut-être avec un mineur de fond. La mine est tout à côté. Un cousin a été un temps soupçonné, mais sans preuve. Et puis, plus rien. Et aujourd'hui, les policiers scientifiques recherchent de l'ADN. Puisque les ossements, même anciens, conservent toujours quelques cellules biologiques encore utilisables. Et surtout, des cellules qui contiennent de l'ADN. Et c'est cet ADN que l'on va exploiter pour ensuite établir un profit génétique. La disparition de Fatima est l'un des plus vieux faits divers de France, qui va peut-être trouver son épilogue.